Saison pluvieuse ici au quartier Diadjou rime avec calvaire des habitants. Au beau milieu de la voie principale menant du carrefour séminaire à Tempey dans la commune d'Abu-Mekalavi se trouvent d'importantes flaques d'eau qui constituent un obstacle à la libre circulation des usagers de la route. Un phénomène récurrent depuis plusieurs années dont les causes divèges selon les riverains. Ce problème-là est venu depuis 2017. En fait, il y avait un temps les gros camions qui passaient sur la voie là. Donc depuis ce moment, il y a eu un grand trou qui s'est formé sur la voie. C'est là que quand il pleut maintenant, l'eau reste principalement sur la voie. Cette voie est une voie principale pour tous les usagers qui quittent le carrefour séminaire et ailleurs. Mais depuis qu'ils ont fermé cette rue, l'eau ne ruisselle plus. Pour les riverains, cette eau stagnante s'immobilise sur la voie pendant plusieurs jours, voire des semaines avant de s'assécher. Une situation qui crée d'énormes difficultés, non seulement aux habitants des maisons environnantes, mais également aux usagers. Ces derniers sont obligés de trouver d'autres voies d'accès afin de vaquer à leurs occupations. Ça empêche maintenant les gens de traverser de l'autre côté. Actuellement, la circulation est bloquée. Toute la population se déplace de l'autre côté. Nous allons pouvoir se rendre vers leur lieu de destination. Nos activités génératrices de revenus ne marchent plus. Depuis que la rue d'à côté est barrée, l'eau entre dans nos maisons, mais nous n'avons pas de force pour y remédier. Les usagers et habitants de ce quartier interpellent les autorités compétentes pour qu'une solution définitive soit trouvée à ce problème.